Je suis né au carrefour de plusieurs cultures, ce qui fait sans doute que j'ai toujours préféré les espaces intermédiaires et les marges plutôt que les routes trop bien tracées. Et c'est probablement cette pente particulière qui m'a amené à aborder sous plusieurs angles, sous plusieurs prismes d'attaque, deux questions fondamentales. Qu'est-ce que devenir soi-même ? Et d'autre part, comment s'opère dans la cure analytique et dans ses variantes, spécialement le psychodrame, cette co-création de soi. Donc, deux thématiques pour moi importantes, l'adolescence, les spécificités de l'adolescence, ce en quoi ça indique un certain mode de fonctionnement mental qui s'apparente à ce qu'on appelle les cas difficiles dans la cure analytique, et également le psychodrame, ses modalités, ses possibilités. Chemin faisant, dans le livre, je développe aussi le point de vue transgénérationnel et les questions que ça pose. En somme, il s'agit pour moi, tout au long, d'explorer une thématique, comment se construit la maison psychique, avec les caractéristiques particulières de la mémoire de cette construction, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le champ du refoulement, nous ne sommes pas dans le retour du refoulé, il y a d'autres modalités de mémoire, d'autres modalités d'inscription, de ce qui n'a pas pu s'inscrire initialement, et j'explore tout au long du livre, et ça, il s'agit d'une recherche de plus de 20 ans, les qualités particulières de ce travail. Qualité de personne, qualité de l'analyste, c'est-à-dire que l'analyste doit y aller, il ne peut pas être tranquillement dans son fauteuil à attendre que ça vienne. Le fonctionnement en médium malléable, fonctionnement en double aussi, c'est un aspect que je développe beaucoup. Et également, la question des dispositifs tels que le psychodrame, plusieurs exemples de psychodrame de groupe et des singularités, des spécificités, de la complexité de ces situations, mais aussi ce qu'elle permet, sont présentés dans le livre. Au fond, Freud avait ouvert la voie, bien entendu, en 1937 et autour, je rappelle le texte, le clivage du moi dans le processus de défense, mais c'était des voies concernant la psychanalyse, ce qu'on a appelé par la suite la psychanalyse des contenants, et non pas la psychanalyse des contenus. Voie ouverte, voie laissée inachevée, Ferenczi s'en est approchée, il s'y est abîmée, voie d'une autre psychanalyse, qui est une approche qui va prendre en compte la sensorialité, les perceptions, ce que j'ai appelé, après d'autres, les mémoires du corps, tous ces éprouvés dans le contre-transfert, qui visent à donner toute leur chance à des formes primitives, je dis bien des formes primitives, parce que nous sommes plutôt dans une excitation en devenir de formes, pour ensuite trouver du sens, donc formes qui sont demeurées clivées, ou en tout cas hors champ de la mémoire refoulues. Voilà grosso modo le thème général de ce livre, qui présente beaucoup de cas cliniques détaillés. Voilà.